Alors, on est dans une émission de psychologie, c'est très important parce que nous, on part du principe qu'effectivement, tout le monde s'intéresse à la psychologie. C'est pas évident, hein, avec la conjoncture à l'heure actuelle. On a voir des trucs dans votre émission. Alors, heureux, présenté par Frédéric Lopez, tout de suite. RTL 2 présente. Santana. Avec Corazon Espinado, le nouveau tube de Santana. Supernatural, plus que jamais l'album de l'année. Avec Supernatural, la magie Santana continue. 200 francs remboursés pour tout achat d'un kit MobyCart jusqu'au 14 janvier 2001. MobyCart, le mobile sans compte à rendre. Les dessinateurs de la Belle et la Bête, du Roi Lion et Aladin vous présentent un voyage merveilleux au pays de l'imagination. Les studios Disney sont fiers de vous présenter leur dernier chef-d'oeuvre, Fantasia 2000 en vidéo. Fantasia est également en DVD, c'est une vidéo Disney. Amora présente Tomatissimo et maintenant Tomatissimo, thym et basilic pour tous les amoureux de tomates. Voici deux délicieuses recettes aux accents du soleil. Cuisinées à l'huile d'olive et relevées d'aromates. Prêtes à l'emploi pour tous les plats. Tomatissimo et Tomatissimo, thym et basilic. Amora, par amour du goût. Tends légèrement le bras vers l'extérieur. Attachez vos ceintures. Taxi 2, passe la seconde en vidéo. Plus drôle, plus fort, plus explosif. Taxi 2, maintenant en vente en cassette vidéo et DVD. Voilà, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien enrouler. Miracle, il ne tient qu'à vous, le nouveau parfum. Fin de l'encombre. Vous voyez cette clé ? Je souffle et elle disparaît. Comment tu fais ça ? J'ai un truc. J'aime la magie, le numéro 1, la vidéo, les cartes magiques et le fascicule, 15 francs seulement, j'ai ton marchand de journaux. Les marènes au léron sont les seules huîtres au monde dont la qualité est certifiée par un label rouge. Et même par deux labels rouges, qu'on se le dise. Nathalie Dessay, héroïne de Mozart. Toute la virtuosité des plus grands airs de Mozart, par une voix extraordinaire. Nathalie Dessay, une reine pour Mozart. Salut et l'honorable sous-titrage. Sans famille, un coffret vidéo. Partagez la complicité du jeune Rémy et du vieux musicien vagabond, Signor Vitalis. Qui m'aura de qui ? Le grand classique d'Hector Malot avec Pierre Richard. Je prends soin de toi l'artiste. Sans famille, un coffret de deux cassettes vidéo avec RFM. Je suis enceinte, je vous l'avais dit. T'es quoi ? Tu m'as entendu. Oh, bon Dieu de merde ! Eh, dis donc Sharon, dis-nous de qui il est. Tu sais la fille, celle qui est enceinte ? Tu sais qui c'est le père ? Monsieur Burgess ! T'es sûre que le bébé sera pas comme Monsieur Burgess ? Y'a pas de raison. Elle s'est pas lui le père qui me burlait, je te l'ai déjà dit. C'était un des petits matelots espagnols. Mais comment tu sais qu'il est espagnol alors ? Quoi alors, matelot ? Elle sera pas comme Burgess, parce que c'est pas lui le père. Non. Sauf si le marin espagnol ressemblait un peu à Burgess. Juste un petit peu. Eh ben, il manquait plus que ça chez les Curlets. Jeudi à 23h, Stephen Fries, Marie Coup de Gueule et Gueule de Bois, dans The Snapper sur France 2. Madame, s'il vous plaît, que pensez-vous des marques ? Ah, moi les marques, j'y tiens beaucoup. Les marques, elles nous marquent. Sur canalplus.fr, suivez minute par minute les meilleurs matchs de D1 et de Champions League. Dialoguez en exclusivité avec les plus grands joueurs. Au foot, l'action est sur le terrain et aussi sur Internet. Il y a une vie sur le web. Excusez-moi une seconde, que pensez-vous des marques ? Les marques, la vie serait triste sans elles. Les marques, elles nous marquent. C'est dommage que tu sois pressé, là on se voit toujours en coup de vent. Eh ben, quand il n'y aura plus de vent, je te présigne. Ah ben c'est bien ça, je vais te laisser mon numéro de portage. T'as pas un e-mail plutôt ? Un e-mail ? Ah, des e-mails ! Ah, voici, j'en ai plein d'e-mails. Je les ai tous laissés à la maison. Ah, je veux en avoir une sur moi, attends. Bonjour. Ah, t'es dans le club interne. Internet ? Ouais, toi aussi ? Non, mais moi j'ai un truc perso. Dommage. C'est bien chez moi, je vais te le montrer, tu vois ? C'est d'une puissance phénoménale. Eh ben voilà, ça recommence. Bienvenue au club. Ouvrez grand les yeux. Pendant les fêtes, le Père Noël vous offre une avalanche de films. Que j'ai peur, t'en es la frère de canin ? Il vient d'être. T'amuser ici, c'est un or. Qu'est-ce qu'on se parle ? Vous devriez faire un petit peu de ménage si vous attendez du monde. Prends-moi tout de suite. Oui, ça vous fera du bien. Évidemment, c'est assez audacieux. Allez-y ! Mais qui es-tu ? SOS, fantô. Connade. Romain, s'adamne, s'il y a un livre ! Oui, backspinning. Bon ben alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Dès lundi 25, suivez l'étoile de Noël en fin d'après-midi sur France 2. J'ai toujours aimé la France, donc elle fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien, parce qu'un photographe ça a du temps, ça a des... ça a des... je pense qu'il est bien là où il se sent bien et je me suis toujours senti bien en France et j'ai eu envie de ramener en fait les matières, les couleurs, les odeurs qui me paraissaient être celles qui consistaient mon quotidien et celles que j'avais envie de découvrir parce que je les connaissais pas et de faire de tout ça un livre très personnel sur un sujet que j'aimais beaucoup qui est quand même très varié. En vert, en bleu, de toutes les couleurs ou en noir et blanc, un regard qui se pose, respire, palpite et repart toujours curieux. Pour une connaissance plus intime, France de Thierry Desouches, un beau livre, choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Cécilia Bartoli chante Vivaldi, L'album classique de cette fin d'année, le disque universel musique. Tout le caractère des chevaliers de Montfort et toute la finesse de leurs héritières, le foie gras Montfort. C'est mon faible. Derrière un film, il y a tout le cinéma. Sur canalplus.fr, dialoguez en exclusivité avec les stars. Les coulisses du cinéma sont aussi sur Internet. Canalplus.fr, il y a une vie sur le web. Pink Martini Je ne veux pas travailler Découvrez maintenant leurs nouveaux titres Amado Mio Amado Mio Retrouvez toutes les chansons de Pink Martini dans leur premier album sympathique Avec France Inter Plus rapide Plus fiable De plus grande qualité Plus rentable Nortel Networks est en train de construire un nouvel Internet à haute performance pour que chacun puisse en faire exactement ce qu'il en attend Et vous, qu'attendez-vous d'Internet ? Come together Right now Over me RTL2 présente Téléphone, le best-of Je rêvais d'un autre monde Un jour j'irai à New York Téléphone, le best-of 16 titres incontournables Édition limitée inclut un poster Il s'est spilled Bonsoir et bienvenue sur France 2 Pour ce nouveau numéro de Alors Heureux Dans cette émission consacrée à la psychologie Vous allez découvrir des femmes et des hommes Qui nous ressemblent Des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires C'est ce que dit Steven Spielberg Ils ont accepté de nous faire partager leurs expériences Sous le regard complice d'une femme drôle Très sensible et dingue de psychologie Un portrait robot grâce auquel vous avez reconnu Chantal Lobby Chantal Lobby est avec nous Chantal, 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 Chantal Bonsoir Je suis hyper contente d'être ici En plus je sais que c'est sincère Et on va parler effectivement de psychologie Je sais que ça vous intéresse Je rappelle aux téléspectateurs qu'on peut vous voir au cinéma Depuis la semaine dernière et que ça démarre bien Anti sur scène Le premier film de Pascal Légitimus Et puis également pour nos belles mères qui ne savent pas cuisiner Pascal Légitimus aussi Une cassette vidéo avec des garçons un peu déshabillés Qui font la cuisine C'est vous qui l'avez réalisé Ça s'appelle les Kitchen Days Ça a bien démarré aussi Comme quoi Alida a même bien aussi Voir des beaux garçons en cuisine Comme quoi Comme quoi Alors je vous propose de voir ce qui va vous arriver Vous allez vous regarder en train d'écouter des gens très intéressants Puisqu'on va s'intéresser à la psychologie des jumeaux Avec David et Denis Deux frères maîtres nageurs Ils cultivent leur ressemblance à l'extrême Même look, même profession, même passion Quant à Isabelle et Béatrice Elles sont toutes deux sportives de haut niveau Et contrairement à David et Denis Elles ne supportent pas de se toucher Elles se sont embrassées une seule fois dans leur vie C'est vrai ? Ouais C'est fou ça J'adore Et puis nous nous penchons également sur la psychologie des serial killers Nous aurons sur le plateau le premier profiler de la police française Cet homme est psychologue, il travaille dans la police Et il doit établir le portrait psychologique des tueurs en série Et puis vous découvrirez comment les sectes recrutent leurs adeptes Vous verrez les premiers pas de Christelle Parlanti chez les scientologues Qui proposent, vous le savez, pour pas mal d'argent Des solutions plus ou moins miraculeuses pour répondre à tous nos problèmes psychologiques Enfin, Chantal, tout à l'heure, puisque vous aimez la psychologie Vous allez vous prêter à des exercices de psychologie appliqués Notamment, regardez, le jeu de rôle Qui est plutôt sympathique Qui a été préparé par notre psy Alors, rassurez-vous, il est adorable, notre psy D'ailleurs, je vous le présente, Nico Presto Il est accompagné de Christelle Parlanti Christophe André, Christelle Parlanti Bonsoir, Chantal Magui, Christelle, Christophe La femme piton, donc Elle a été avalée Le piton royal Vous avez été avalée par un... Oui, c'est ça, j'ai sorti la tête et les cheveux, c'est tout Bon, Chantal, puisque vous vous intéressez à la psychologie On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Nous allons entrer dans le vif du sujet, avec plaisir Allez, première séquence Alors, les jumeaux sont de plus en plus nombreux dans le monde Les procréations médicalement assistées Provoquent l'augmentation des naissances multiples C'est pour ça qu'on voit beaucoup de l'endo avec des bi-places Et pourtant, si le phénomène est devenu courant Il est loin d'être banal C'est vrai, en fait, la vision de deux êtres identiques Est fascinante, je ne sais pas ce que vous en pensez J'ai l'impression d'être bourrée, là Je les regarde, ça voit deux, je voit double Qui est Denis, qui est David ? Il faudrait peut-être régler cette affaire On répond aux deux noms, moi, vous dites Denis Vous répondez aux deux noms ? Moi, c'est David, mais si j'entends Denis, je me retourne, il n'y a pas de problème Donc ça va très très loin Alors, il faut expliquer que vous... c'est un peu compliqué Parce que vous habitez trois, vous travaillez à Paris Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, en fait, vous travaillez là ? Vous êtes maître nageur ? Pour pouvoir travailler ensemble, on a fait l'effort de monter sur Paris Donc vous avez trouvé, en fait, une piscine qui vous a accepté Vous avez le même emploi du temps, les mêmes poses C'est la condition sine qua non Quand on est arrivé là-bas, on leur a dit si vous en prenez un, vous prenez les deux Et puis, en plus, sur les mêmes plannings Parce que sinon, on ne viendra pas La question qu'on se pose, c'est les vêtements C'est pas nous qui... il faut expliquer aux téléspectateurs C'est pas nous qui vous avons demandé de venir habiller comme ça Non, non, c'est pas du tout pour amuser la galerie qu'on s'habille comme ça On est, comment dire, conscient que d'un certain côté, ça nous infantilise C'est un petit côté puéril Voilà, un côté puéril On ne supporte pas d'être habillés différemment D'abord, est-ce que vous avez les mêmes goûts ? Ah oui Ah, heureusement Heureusement, je pense que si on n'avait pas eu les mêmes goûts, on ne serait peut-être pas habillés pareil On aurait peut-être pas... on a les mêmes goûts sur tout, on a les mêmes goûts sur les femmes Mais vous n'êtes pas amoureux de sa copine ? Non, mais elle vous plaît Elle vous plaît, c'est une question qu'on peut se poser Parce que si vous avez les mêmes goûts, vous pouvez ressentir les mêmes choses, les mêmes sensations, avoir les mêmes attirances Dans l'adolescence, on va prendre à l'époque où c'était pas sérieux, des flirts et tout Quand une fille tombait amoureuse de vous, est-ce que vous vous disiez Mais finalement, je suis interchangeable, c'est pas vraiment moi Ah bah ça, on l'a fait, bien sûr Vous avez envoyé votre frère à votre place ? Non, mais oui, ça allait pas Non Ah bah si, à l'époque, déjà, il y a prescription C'est vrai Mais donc, il lui faisait des bisous à votre place ou quoi ? Oui, oui Oui ? Oui, ça ne me gêne pas Et la fille, il ne s'en rendait pas compte ? Non, non, on n'en a pas Ça vous a fait rien, vous ne saviez pas ? Quand une fille nous plaisait, quand on était adolescent, l'important pour nous, c'était qu'il y en ait un des deux qui l'aient D'accord Isabelle et Béatrice, vous, vous faites du triathlon toutes les deux Alors, je vais faire un peu de provocation Laquelle est la meilleure ? C'est une question qu'il ne faut pas poser On nous la pose très souvent Mais c'est de la provoquer Alors, comme excuse, on me dit que moi, je suis les 20 minutes devant Et donc, j'ai gagné une avance qui n'arrive pas à compenser Au JO de Sydney, par exemple, qui est arrivé avant l'autre ? On peut savoir ou pas ? Oui, ça nous embête parce que tout de suite, les gens veulent séparer la coquille Je ne sais pas, pourtant, on ne cherche pas à se ressembler Mais n'empêche qu'en course, on est vraiment solidaires l'une de l'autre Ce qui se passe, c'est que notre satisfaction, en fin de course, elle est là Que si l'autre a fait une bonne performance aussi Si j'étais la seule à faire une performance et Béatrice avait échoué, là, je serais déçue Ça rejoint leur discours, hein ? C'est tout à fait ce point Pour être vraiment en ce qui se fait, il faut que toutes les deux, on ait fait une performance le jour-là Alors, il faut expliquer quelque chose de spectaculaire C'est que vous vous êtes mariée, c'est ça ? Oui Et je ne m'en brûle pas trop dans les prénoms, maintenant, j'ai vu l'alliance Donc, si c'est vous Et vous n'êtes pas l'air sans mariage, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Ouais, ben, je ne pouvais pas Enfin, je ne pouvais pas, moralement, je ne pouvais pas Je pense qu'Isabelle l'a bien compris, parce qu'elle ne m'a pas reproché C'était, enfin, je ne vais pas dire que c'était un divorce Parce que j'apprécie l'époux d'Isabelle C'est un mec très, très bien Que vous auriez pu aimer ? Non, je ne crois pas Non, non, non Mais je veux dire qu'accepter cette séparation Être présente le jour de la signature C'était, ouais, c'était vraiment, pour moi, c'était un divorce Enfin, c'était trop dur à vivre Elle allait s'unir à quelqu'un d'autre, en fait Ça, c'était l'idée Oui, oui, puis c'était... Vous étiez où, concrètement, ce jour-là ? Je suis partie à 600 km de là Et j'ai trouvé comme prétexte de participer à un championnat de triathlon Mais en l'occurrence, ça a été génial parce que j'ai gagné Ça, c'était la petite revanche T'avais qu'à venir La suite, c'est qu'Isabelle, en fait, donc elle s'est mariée le samedi Moi, la course, c'était dimanche, mais j'étais déjà sur mon déplacement Et pour son voyage de noces, elle est passée sur la course pour m'encourager Donc, c'est quand même quelque chose Et comment ça va se passer ? Je crois que vous êtes le premier à avoir une petite copine dans l'adolescence Oui, c'est possible Alors, lequel des deux est en couple depuis 13 ans ? C'est moi 13 ans Depuis 13 ans Donc, là aussi, est-ce qu'on peut comprendre comment ça s'est passé au début ? Est-ce qu'on peut nous le décrire ? Il a toujours fait attention à ne pas... ni me frustrer, ni me vexer, ni... Alors, ça veut dire quoi, concrètement, faire un... Trop disoé C'est-à-dire qu'elle est obligée de supporter Edwin Et surtout, moi, je me partage, je passe toujours énormément de temps avec elle C'est quelque chose qu'elle a su dès le départ Je veux dire, ça fait partie des conditions, quoi Elle savait que, dès le départ, elle a su qu'on était... Que j'étais à rien faire jumeau Combien ça comptait pour moi, et voilà Et elle a considéré, à un moment donné, comme un rival ? C'est les seuls moments, quand même, vous voyez On partage tout ensemble Et le fait, justement, d'être séparé par une fille C'est le seul moment, peut-être, où on est... Il nous arrive d'être un peu jaloux Moi, je sais qu'être obligé de partager David, ça m'embête un peu Alors, il y a une grosse différence entre vous deux et vous deux C'est que vous deux, les filles, vous ne supportez pas l'idée de vous toucher Ah oui, oui, oui Et vous vous êtes fait la bise une seule fois dans votre vie Oui, je crois que c'était pour un triathlon, justement On était toutes les deux sur un podium, c'était à Nice en 94 Et puis on était tellement fiers d'être toutes les deux réunies sur le podium Parce que justement, c'était une victoire partagée, encore plus Que là, on s'est dit, bon allez, on se fait la bise Mais on s'est dit, bon allez, ok, on se fait la bise Mais c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est vraiment parce qu'on est là Mais sinon, non, on ne peut pas, c'est comme si... Pourquoi ? Vous avez l'impression de les embrasser dans la glace ? Non, non, on aurait l'impression de se faire la bise, à soi De te faire la bise sur le bras Parce que c'est l'idée de toucher, vous ne pouvez pas vous toucher Pourtant, on a des frères et sœurs, et là, il n'y a pas de problème Mais Isabelle, ce n'est pas ma sœur, c'est une partie de moi-même Donc il y a un problème Vous, ce n'est pas pareil ? Nous, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse Il nous arrive de dormir chez mes parents Et on a gardé nos petits lits d'enfance Mais même si on a chacun nos lits Ça va peut-être faire rire les gens Mais il nous arrive très régulièrement de dormir dans un lit, une place, tous les deux On se demande toujours, quand on aime les gens On a toujours peur qu'ils disparaissent Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, les uns et les autres ? Ça peut paraître fou, mais moi, je crois que... Ça nous est arrivé d'en parler tous les deux Quand on en parle, souvent, ça se termine plus ou moins en pleurs Ça nous provoque une émotion forte Et moi, je ne sais pas ce que je ferais de ma vie Si... Enfin, lui aussi, je pense On ne sait pas ce qu'on ferait de notre vie l'un sans l'autre Moi, est-ce que je continuerai à vivre ? Je veux dire, en fait, j'en sais rien J'en sais rien Enfin, on se dit aussi que Dieu nous a fait venir ensemble On espère aussi qu'il nous fera repartir ensemble Oui, pour donner une petite note amusante Nous, on mange toujours pareil C'est pareil, ça va peut-être vous paraître débile On se dit qu'en vivant, on a les mêmes goûts alimentaires Mais c'est peut-être idiot, je ne sais pas Il faudrait demander à un docteur Oui, mais il est là En vivant dans le même contexte En mangeant les mêmes choses Peut-être qu'on développera les mêmes maladies Et ça a été prouvé, ça ? Si on a vraiment la même vie pendant tout le temps Peut-être que le psy pourrait nous répondre Si on a la même vie, si on mange les mêmes choses Est-ce qu'on peut finir ensemble ? Enfin, mourir ensemble ? Pour des jumeaux, ça augmente considérablement Je ne sais pas s'il faut appeler ça des chances ou des risques Effectivement, puisque les jumeaux, c'est la même personne C'est exact, ce sont des personnes clonées Exactement le même patrimoine génétique Donc le même risque d'avoir telle ou telle maladie Donc votre intuition est assez fondée On n'a jamais parlé de la disparition lune de l'autre Mais c'est vrai que je la protège vraiment Enfin, on peut me faire du mal à moi Mais à Isabelle, on n'a pas le droit Et pour vous, ça doit être pareil Là, depuis quelques jours, j'ai appris que j'étais malade La première idée qui me vient, c'est de me dire Et lui, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ce n'est pas ma santé qui primait à ce moment-là C'était et lui, qu'est-ce qu'il va devenir s'il m'arrive un truc ? C'est la première chose qui me vient à l'esprit Alors, les scientifiques ont étudié ça Au fond, qu'est-ce qui fascine ? Parce que nous, ça nous fascine Et ça les fascine aussi Comment on étudie les jumeaux ? On étudie, je crois, on étudie les jumeaux qui ont été séparés à la naissance, c'est ça ? Chez les vrais jumeaux qu'on sépare à la naissance On s'aperçoit que les ressemblances psychologiques sont encore plus grandes Que chez les jumeaux restés ensemble Parce que les jumeaux séparés ne font aucun effort pour se différencier On s'est aperçu chez des jumeaux séparés Que quand il y en avait un qui avait divorcé à telle époque Eh bien, il y avait cinq fois plus de chances pour que l'autre ait aussi divorcé Que ne le voudraient les statistiques Donc, il y a des chercheurs qui ne font que ça Et qui se passionnent pour ce domaine Merci en tout cas, Christophe, pour toutes ces explications Je suis sûr qu'ils vont vous poser plein de questions aux coulisses tout à l'heure Merci à tous les quatre d'être venus nous faire partager ça de l'intérieur On a compris que vous ressemblez autant à l'intérieur qu'Alexa Et on peut vous applaudir Merci à vous, on enchaîne Alors, la prochaine séquence vous concerne directement Moi ? Oui, Chantal Allez-y Puisque vous aimez la psychologie, vous le revendiquez Vous allez participer, si vous êtes d'accord, à un petit jeu de rôle Un jeu de rôle ou un jeu de rôle ? Alors, c'est ce qu'on verra Un jeu de rôle